Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne videographique Il faut que je me dépêche parce qu'après je dois tourner la vidéo des membres sur le comportement humain Et donc faut pas que je traîne Bonjour, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci, 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 merci Et donc j'ai fait une vidéo hier sur le jeu LMU Le mot ultimate et comme d'habitude on a quelques personnes qui comprennent pas Je me demande s'ils regardent les vidéos Je pense que maintenant vous savez ce que je vais faire ? Je vais commencer à faire des vidéos où je vais parler en portugais Alors il y en a beaucoup qui comprennent évidemment Il y a 4-5 mecs au fond de la classe qui comprennent pas ce que je dis Mais bon, alors qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu quelqu'un qui m'a dit que j'étais un agent commercial pour iRacing Bon, d'accord Que j'avais dit du mal de LMU, que j'étais méchant Que c'était pas sympa de casser un jeu qui était pas encore sorti Mais où est-ce que vous avez vu que j'ai cassé le jeu LMU ? Enfin, honnêtement à un moment donné les gars, faut arrêter Faut arrêter C'est-à-dire que vous regardez la vidéo avec des lunettes filtrantes J'avais parlé de ça à l'époque sur une vidéo Où je parlais de la confrontation entre Hamilton et Verstappen Et on avait dans les réseaux sociaux après chaque Grand Prix Les pro Verstappen, les pro Hamilton Et j'avais expliqué que les gens y regardaient les réseaux sociaux avec des lunettes filtrantes Soit t'avais les lunettes Hamilton, soit t'avais les lunettes Verstappen Au sujet d'Hamilton, il a signé chez Ferrari, ça va être juste un truc de dingue Ferrari 2025, Charles Leclerc et Hamilton Ça va être ouf Je pense que le chevelu, il doit être de très mauvaise humeur Ouh là là, il doit être de très mauvaise humeur Mais ça va juste être un truc de dingue Donc ce que je disais, c'est que les lunettes filtrantes Et donc quand le gars il arrive, il m'aime pas déjà de base Donc déjà le gars il arrive avec les lunettes filtrantes Ouais d'ailleurs, allez je l'aime pas Déjà tout ce qu'il va dire c'est de la merde, je m'en fous Et donc il part avec un procès d'intention Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ça passe à travers le filtre Et après ça transforme les choses Alors que j'ai absolument pas cassé le jeu à la mue Au contraire, j'ai pas cassé le jeu à la faite en deux J'ai pas du tout mis en avant le jeu Air Racing Je répondais juste à un commentaire d'un monsieur Qui avait dit Je pense que Air Racing sort la pluie rapidement Parce qu'ils ont peur de LMU Et ça, ça m'avait interpellé J'ai dit, oh qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il dit ça ? Et moi souvent quand j'ai un avis sur un sujet J'essaye de défendre l'autre sujet Alors je vais vous donner un exemple C'est-à-dire si je pense que Air Racing n'a pas peur de LMU Et bien je vais inverser le truc Je vais dire, ah si Air Racing devait avoir peur de LMU Ça serait quoi les raisons de leur peur ? Et donc j'ai essayé de faire une liste de ce qui pourrait effrayer Air Racing Lorsque le jeu Le Mans Ultimate sortira le 20 février Et j'ai rien trouvé J'ai rien trouvé les gars Et c'est pour ça qu'à un moment donné Je me suis dit, je vais faire une vidéo Pour expliquer pourquoi est-ce que Air Racing n'a pas peur de LMU C'est tout Mais en aucun cas C'était une vidéo à charge D'ailleurs j'ai fait suffisamment de vidéos Sur Le Mans Ultimate Pour dire que franchement On était très impatients que ce jeu sorte Parce que s'ils pouvaient avoir le retour de force de Air Factor 2 Avec un truc un peu mieux Voilà Sans les bugs Avec un multijoueur qui fonctionne très bien Et tout y quanti Et bien les gens ils seraient contents Donc j'ai repris juste tous les arguments Que j'ai mis dans ma vidéo Alors Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo Air Racing sans coin comme de l'an 40 de LMU Bah c'est vrai On ne sait pas grand chose sur LMU C'est vrai Bon on sait un peu plus Par rapport à hier Parce que quand j'ai sorti ma vidéo Quelques heures après LMU annonçait une early access On va en parler juste après A 30 euros Bon ok Maintenant on sait un petit peu plus Y'en a un il me dit Oui mais non mais on sait plein de trucs Bah oui on sait juste que c'est un early access à 30 euros Bon d'accord C'est pas un truc de dingue au niveau information non plus Alors il ne joue pas dans la même cour par rapport au contenu Il ne joue pas dans la même cour Si on se réfère au contenu du jeu Les gars c'est vrai ou c'est pas vrai C'est un fait Le contenu Air Racing D'ailleurs je disais que le contenu Air Racing Était beaucoup plus important Et que parfois c'était un petit peu quand même Un petit peu casse-bonbon Parce qu'il y avait beaucoup de séries sur Air Racing C'était un petit peu chiant Parce que tu te retrouvais avec trop de séries Vides Et donc ça ne servait à rien Donc pour quelqu'un qui est un agent commercial du jeu C'est quand même dommage de parler de ça Je l'aurais au moins passé sous silence Mais non j'ai dit que ça me faisait un petit peu chiant Qu'il y ait autant de séries Parce qu'à un moment donné tu te perds un peu Et je trouvais que c'était un peu dommage de faire ça Alors LMU va faire ses preuves Que sur une seule catégorie au départ c'est juste Trop de séries sur Air Racing Qui ne savent à rien c'est inutile Si sur LMU ils font ce qu'ils ont Ce qu'ils ont commencé sur Affair Hector 2 Avec les host privés Et bien l'offre restera malgré tout quand même assez limitée Puisque tu ne pourras proposer que Quelques catégories de voitures, quelques circuits Donc ça va être beaucoup plus restreint Que ce que propose déjà Air Racing Moi je faisais vraiment la comparaison Entre ce que propose Air Racing Et ce que va proposer LMU Parce que ce qui te fait peur en fait C'est quand l'autre va proposer quelque chose de différent Vous comprenez ? C'est ça qui fait que tu vas te détourner des choses Si l'autre propose quelque chose que toi tu ne proposes pas Tu vas te dire Il faudrait quand même que je le propose Parce que sinon je vais être un petit peu embêté Aujourd'hui ce que va proposer LMU Que ne propose pas Air Racing C'est l'appui Mais ils vont résoudre le problème là juste derrière Ils ne le font pas du tout Parce que LMU arrive Pas du tout Je ne pense pas que Air Racing se soit dit Il faut absolument qu'on sorte l'appui de toute urgence Parce que LMU va proposer l'appui Non Il y a déjà l'appui sur tous les autres jeux de SimRacing AMS2 ACC ACTO Corsa Air Factor 2 Tous les jeux de SimRacing proposent l'appui Sauf Air Racing Alors je suis d'accord C'est une faiblesse du jeu Mais à côté de ça Pour eux ce n'était pas un vrai besoin Et donc comme ce n'était pas un besoin pour eux Ils ne l'ont jamais fait Ça sera le sujet là Juste derrière les gars Pour les membres Ça sera juste derrière le truc Que je vais enregistrer après Sur Air Racing Il n'y a pas de doute sur la qualité Ils ont des moyens De se payer Les meilleurs développeurs Les meilleurs collaborateurs Il y en a un autre qui me dit Philippe Il n'y a aucun rapport Entre les collaborateurs De Studio 397 Et les collaborateurs De Motorsport Games Studio Mais écoute mon ami Mais bien sûr qu'il y a un rapport Puisque Motorsport Games A racheté le studio Donc évidemment Si tu n'as pas vécu De fusion acquisition dans ta vie Si tu n'as pas vécu une entreprise Qui rachète la tienne Bah tu ne peux pas comprendre Bah oui tu ne peux pas comprendre Mais les gars Quand une boîte rachète une autre boîte Il y a des petites transactions Qui se font au sein des deux structures Évidemment c'est normal Il y a des transferts de compétences Des transferts de trucs Il y a des négociations Des ruptures conventionnelles Voilà Peut-être pas des licenciements Mais en tout cas Il y a de la négociation Il y a des gens qui sont partis Chez Motorsport Games récemment Parce qu'ils n'étaient pas payés Voilà Il y a des petites frictions Qui se créent là J'ai dit aussi que R Factor 2 Était un jeu qui avait été Un petit peu abandonné Là depuis quelques temps Puisqu'il n'y avait plus De nouveaux continus Plus de nouveaux circuits Et plus de nouvelles voitures Alors oui Ils ont mis en place Le nouveau système de multijoueurs Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu Préparer l'arrivée de LMU Et donc ils ont probablement Fait des tests Grâce à ça Sur R Factor 2 Puisque celui L'entreprise qui va héberger Tout ce qui est multijoueurs Machin C'est la même Sur R Factor 2 Et sur LMU Donc ils ont utilisé R Factor 2 pour ça Mais en tout cas Ils n'investissent plus de temps Pour créer du contenu Sur le jeu R Factor 2 Est-ce que ça va être le cas ? Je ne pense pas Je pense que R Factor 2 Va être complètement abandonné Au profit De Motorsport Games De le Multimates Je m'en mêle les pas trop Alors quoi d'autre ? Moi je disais aussi J'aime bien quand il y a De la concurrence Parce que la concurrence C'est important Parce que ça permet quand même D'avoir le choix Sur R Factor 2 Même si ça bug parfois Les sensations de piste Sont incroyables Je le dis Je le dis dans la vidéo Les gars retournez J'ai envie de vous taper Putain Je le dis dans la vidéo C'est quand même dingue Tu te dis un truc dans la vidéo Et le mec il dit Mais t'as critiqué ? Bah tu dis Bah écoute Je ne peux pas te dire mieux Que de regarder la vidéo Je ne sais pas Tu veux que je fasse comment ? Tu veux que je te mette des sous-titres En quelle langue ? Je ne sais pas J'ai du mal Alors après on a toujours les mêmes C'est à dire que On a ce qu'on appelle Les fanboys Les fanboys c'est des mecs Ils jouent sur un jeu Et pour eux Il n'y a que ce jeu qui existe Mais moi je ne suis pas du tout Dans ce truc là Moi pour moi je trouve que chaque jeu Répond à un besoin Hein ? Les membres Les besoins ? Chaque jeu Tu as un besoin Et tu as une demande D'accord ? Souvent les gens ils ont un besoin Mais ils ne vont pas chercher la demande derrière Ils ont un besoin J'ai besoin d'amour Ouais c'est quoi l'amour ? T'as besoin de quoi ? T'as besoin de câlins ? De moments de qualité ? De cadeaux ? De services rendus ? Tu veux quoi en fait ? Et oui Tu veux des paroles valorisantes ? La demande c'est quoi ? T'as besoin d'un truc Mais la demande derrière c'est quoi ? Et donc le truc c'est que les gens En fonction des besoins Bah ils vont s'orienter vers un jeu ou un autre Il n'y a pas un jeu qui est meilleur Bah ils disent non Tu dis ok moi j'ai besoin de quoi ? Moi dans ma communauté Dans ce que j'ai créé autour de moi J'ai besoin d'un jeu Qui me permet de créer des championnats De façon assez simple Et assez stable Et assez fiable Il s'avère qu'aujourd'hui Le jeu qui propose ça C'est iRacing J'ai essayé de lancer un truc sur Air Factor 2 Grâce à l'arrivée de la possibilité De faire des hosts privés Mais ça ne fonctionne pas Donc du coup Il ne répond pas à mon besoin Puisqu'il y a des bugs J'ai essayé de le faire J'ai fait acheter des GT3 A des gens qui finalement Se retrouvent avec des GT3 pour rien Donc ça m'emmerde Donc t'es obligé de faire marche arrière Et dire ah bah merde Il répond pas à mon besoin Alors moi ma demande Vis-à-vis de Air Factor 2 C'est bien écoutez les gars Est-ce que quand vous pondez un truc Pour faire des hosts privés Est-ce que déjà Quand je prends 30 minutes Vous me donnez 30 minutes Est-ce que c'est possible Que quand on lance le truc Et bah ça fonctionne Et que les gens Ils soient pas boutés à l'extérieur Etc 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 Donc en fonction de ton besoin Tu vas t'orienter Vers l'un ou l'autre des jeux Les gens qui viennent Me raconter la messe Comme j'ai eu là En m'expliquant que Air Racing c'était une grosse merde Au niveau du force feedback C'était pas du tout réel Que la physique des pneumatiques C'était n'importe quoi Et blablabli Et blablabla Mais les gars C'est n'importe quoi Et honnêtement Comment est-ce que tu peux Savoir ce que tu me dis Alors j'en ai un Il me dit Il me fait rigoler Parce que le gars Il me dit tu sais Moi je roule en BTCC Le mec il roule en tout Le mec il fait du rallye Du BTCC Il fait toutes les catégories En vrai dans la vraie vie Bah écoutez Je sais pas comment il fait Alors c'est peut-être vrai J'en sais rien Le mec il me dit Moi je roule en BTCC Je roule en GT3 Je roule en GT4 Je roule en LMDA Je roule en toutes les catégories Et bah je peux te dire Que Air Racing n'est pas réaliste Bah putain mon gars Mais si tu roules Dans toutes ces catégories là Comment est-ce que tu trouves Le temps de jouer Air Racing Je sais pas comment tu fais Mais en tout cas Moi je connais aussi des gens Des pilotes qui roulent sur Air Racing Qui sont très contents De rouler sur Air Racing Et qui disent que c'est assez réaliste Vous avez aussi des gens Qui roulent sur ACC Qui disent que c'est très sympa Et puis vous avez des pilotes Qui roulent sur Air Factor 2 Qui disent que c'est super Chacun va avoir un avis Verset à peine il roule Où les gars ? Champion du monde de Formule 1 Il roule sur quel jeu ? Moi je vous pose la question C'est pas Alors je suis pas en train de dire C'est voilà Je vous dis juste Verset à peine Max Verset à peine Il roule sur quel jeu ? Voilà Je vous pose la question Aujourd'hui là Quand il roule Quand il fait des compètes Il va rouler sur quel jeu ? C'est pas moi C'est un vrai pilote Donc messieurs Voilà pour la partie Du retour sur la vidéo précédente Mais à un moment donné Les mecs Il n'y a pas Jeux meilleurs Jeux machin Jeux bidule C'est est-ce que ce jeu Répond à tes besoins ? Oui Donc va jouer sur ce jeu Donc aujourd'hui Nous avons l'information Comme quoi Le Mans Ultimate Va sortir En early access Early access Pour 30 euros Et donc ma question C'est Est-ce que Vous allez l'acheter ? Voilà C'est ma question Est-ce que vous allez Prendre le jeu En early access À 30 euros ? Eh bien moi Je pense que Il faut le faire Voilà Je pense qu'il faut le faire Pourquoi ? Parce que 30 euros Franchement 30 euros C'est pas grand chose Et donc ça vous permet D'accéder tout de suite Au début Au jeu Tout de suite Parce qu'après Toutes les mises à jour Qui seront faites Vu que vous êtes un primo accédant Eh bien vous allez en bénéficier D'accord ? Donc vous allez payer vos 30 euros Et puis après ACC avait fait ça à l'époque Si je me souviens bien Il me semble Je crois me souvenir Que Assetto Corsa Compétition Quand il était sorti Eh bien C'était ce système là C'est à dire Qu'il y avait quelques voitures Quelques circuits Et tu payais le early access Et après Hop Gratuitement Enfin gratuitement Sans payer plus Tu bénéficiais de toutes les mises à jour Sans te prendre la tête Parce que tu étais déjà Dans les premiers à avoir acquis le jeu Et donc là C'est ce qui va se passer C'est ce qu'ils expliquent Tu achètes le jeu 30 euros Toutes les mises à jour Qu'on va faire au cours de l'année Les nouvelles voitures Nouveaux circuits Tout ce que tu veux Eh bien tu n'auras pas à payer En même temps À côté de ça Le jeu va monter de prix À chaque fois À chaque fois qu'il y a une mise à jour Le prix de départ Le ticket d'entrée de départ A priori D'après ce que j'ai compris Il va monter 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 Donc qui va acheter ce jeu Bah écoutez moi Je ne sais pas trop Après la question Ce que je disais aussi Dans ma vidéo Ce que je disais C'est Quel est le niveau Financier de vente Qui fait que Le studio sera sorti d'affaires Combien il faut vendre De jeux Combien il faut vendre De versions du jeu Pour que Motorsport Games Se dise Ok C'est bon On a les moyens A la fois Peut-être de Réinjecter un peu d'argent Sur Factor 2 Mais en tout cas De continuer A mettre à jour Le Mont Ultimate A partir de combien ? A partir de 1000 copies 10 000 copies 20 000 60 000 Quelle est la part Des joueurs Qui sont Qui ont besoin De ce jeu Puisque j'en parlais Du besoin tout à l'heure Quelle est la part Des joueurs Qui a besoin De ce jeu Voilà C'est ça la question T'as besoin Quelle est la part Les joueurs Qui n'ont pas forcément Envie d'investir Sur un jeu KM Racing Ou ce qui coûte Un petit peu cher Bah oui Eux c'est un besoin Qu'ils peuvent avoir De se dire Bah moi J'ai besoin d'un jeu Qui soit fiable Stable Avec le retour de force De R Factor 2 Et j'adore Les catégories Qui me sont proposées Par le jeu C'est à dire Les MDA G3 Les GTE Peu importe Et donc J'ai besoin de ce jeu Et donc A ce moment là Bah je vais le prendre Est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que tu en as Vraiment besoin ? Est-ce que tu en as Vraiment besoin ? Maintenant ? Bah oui maintenant Parce qu'aujourd'hui Bah t'as quoi en face Si tu veux pas investir Sur un racing Si tu veux pas Avoir un truc Avec des bugs Qui t'effraient un peu Ou avec des host privés Qui marchent pas toujours Bah R Factor 2 Il est un peu Voilà A cesser Il n'y a pas forcément Les voitures Qui vont être proposées là Donc finalement Bah ça peut être Une vraie opportunité Et une vraie Tu peux avoir Un vrai intérêt Pour ce jeu Après c'est toujours La même chose Quel va être Le nombre de copies vendues Combien je dois Vendre de jeux Pour que derrière Je sois capable D'assumer la suite Et ça c'est un peu Une petite prise de risque Que vont prendre les gens Mais pour moi C'est un risque Plutôt mesuré Pour moi c'est plutôt mesuré Parce que Même si demain Le jeu te dit Bah voilà Nous on fait plus rien C'est bon on a plus d'argent On ferme tout Moi pour moi Ils se font racheter Par un autre studio Qui va continuer le job Pour moi Je pense A priori Donc bon Après c'est des supputations Evidemment on n'en sait rien Mais en tout cas Au moins ce qui va être Ce qui va être pondu Le jour de la sortie Je pense que ça va pas être mauvais Honnêtement Vous en pensez quoi Moi pour moi J'ai toujours dit Qu'il partait pas de zéro Et donc j'ai toujours dit Qu'on avait déjà Ce jeu là C'était R Factor 2 Et donc pour moi Pourquoi est-ce que Ce serait moins bien Que R Factor 2 C'est un peu ce qui s'est passé Avec IAWRC Qui est sorti récemment Pourquoi il serait moins bien Que Dirt 2.0 Puisqu'il se base Sur Dirt 2.0 Pour le faire Donc a priori Tu pars pas de zéro Donc en général Si tu fais vraiment moins bien Que ce que t'as fait avant C'est que t'es vraiment stupide Donc je vois pas Pour moi ça va être un bon jeu Avec un bon retour de force Est-ce que le contenu sera suffisant Pour animer les gens Animer une communauté Faire en sorte que les gens Restent dans le jeu Et continuent à avoir Leur besoin satisfait Ça c'est la grande question Qu'on peut se poser Mais honnêtement Moi le 20 février Moi je prends le jeu Ne serait-ce que du fait Que voilà Je suis Youtubeur Et donc je vais pas laisser Mes petits camarades Raconter n'importe quoi Donc je vais le tester moi-même Pour dire Non non Écoutez Y'a pas de physique De pneus sur Air Racing Ça m'a toujours fait marrer Y'a pas d'usure De pneus sur Air Racing Mais bien sûr Mais bien sûr Y'a non Alors là sur Air Racing Y'a pas Y'a pas du tout D'usure de pneus Mais du tout C'est-à-dire Tu fais des courses De 4 heures Mais le pneu Il s'use jamais Tu peux aller jusqu'au bout D'ailleurs pourquoi changer les pneus Je sais même pas pourquoi Ils ont fait des bonhommes Qui viennent autour de ta voiture Comme ça Et qui changent les pneus Je comprends pas Pourquoi ils ont fait ça Ça sert à rien Pourquoi changer les pneus Vu qu'il y a pas d'usure de pneus Chacun son avis Chacun a une idée Sur un truc Chacun a une idée De ce qu'il doit ressentir Dans les bras Quand il fait du Sim Racing Et c'est pour ça Que je vous racontais L'histoire de Cartcraft En vous disant Que pour moi C'était le jeu le plus réaliste Pourquoi ? Parce que j'avais un cadre de référence Je pouvais me référer A ce que j'avais connu Quand je conduisais des cartes Et donc c'est vrai Que je reconnais un peu La sensation que j'avais Quand je faisais du karting Et c'est pour ça Que je suis capable de dire Ah c'est très réaliste Et c'est très proche de la réalité Alors que sur toutes Les autres catégories de voitures Je vous avoue très franchement Que j'en sais rien Je ne sais absolument pas Si le comportement De la GT3 AMG Sur la SCC Est meilleur Correspond le plus À la réalité Que celle de Air Factor 2 Ou que celle de AMS 2 Ou que celle de Air Racing Je n'en sais absolument rien Et en plus les pilotes eux-mêmes Entre eux ne sont pas d'accord Donc à partir du moment Où les pilotes Même entre eux Ne sont pas d'accord Comment est-ce que vous voulez trancher Parce que chaque pilote Va avoir des intérêts Et donc c'est hyper difficile Un pilote va dire Oui c'est celle-là Et toi t'es là Tu fais Bon bah comment on fait Pour trancher C'est hyper complexe Et nous on essaye de trancher Alors qu'on n'a jamais mis Le cul dans une bagnole GT3 Enfin franchement ça me fait marrer Sauf le jeune homme là Le jeune homme il a tout fait Il a fait BTCC GT3 GT4 Il m'a mis la liste De tous tes bagnoles Il a même fait du rallye le mec Donc tu fais Oh putain Tu dois être Incroyable T'es incroyable toi Je sais pas pourquoi Tu t'emmerdes à faire du rallye Du simracing Franchement les gars Moi si j'avais fait comme lui Une carrière comme ça Honnêtement je me ferais pas chier A faire du simracing Pourquoi faire Vous l'achetez ou pas Moi je me demande S'il y a beaucoup de gens Parce que déjà On est dans une niche les PC Console 80% des gens 20% des gens qui jouent sur PC 80% des gens sur console 20% sur PC Donc déjà ton marché Il est plus petit Ton marché Et après dans les gens PC Qui est-ce qui aime Cette catégorie de voiture Qui va y aller Qui va se lancer dans le truc Déjà ton marché Il est plus petit Donc le gâteau Que tu vas prendre La part de gâteau Elle est pas sur C'est pour ça que les jeux Veulent faire des versions console Ils sont pas débiles Les studios Quand ils créent un jeu Ils disent Ah putain Il nous faut une version console Parce que comme ça On a beaucoup plus de ventes Avec les consoles Evidemment Et donc ils vont beaucoup Se concentrer sur les consoleux Entre guillemets Et puis le parent pauvre Bah ça va être le joueur PC Qui va être là Et nous même on est dans une niche Nous même on est dans une niche C'est pour ça que je ne fais pas Le sondage dans mon Discord Pourquoi ? Si je fais un sondage Dans mon Discord En disant Ici Qui joue sur PC Qui joue sur console Bah je vais avoir 90% De joueurs PC Ça va fausser mon sondage Parce que je vais me dire Ah Il y a 90% des joueurs Qui font de la simulation auto Sur PC Bah non ça va être faussé Parce que moi sur mon Discord C'est pratiquement Que des joueurs PC Il y a très très peu De joueurs console Donc ça faussera De toute façon mon sondage C'est mort Et donc il faut faire bien attention A là où tu poses la question Je pense qu'une question Qui peut être posée Dans mon Discord Dans le sondage C'est qui a prévu d'acheter Le jeu En early access Le jeu LMU En early access Le 20 février Et à ce moment là Je comparerai Cette donnée là Au commentaire Qui vont être fait Sous cette vidéo Des gens qui vont dire Oui oui j'achète Ou non j'achète pas J'attends J'attends de voir Les premiers retours Avant de m'y lancer Ou bien j'achète tout de suite Day one Parce que de toute façon Ce jeu là je le veux Et à partir là On va pouvoir comparer les deux Ah bien Putain mais les gars Regardez Mettez les sous-titres Peut-être Je sais pas Ça peut peut-être vous aider Vous savez Vous avez un petit bouton Quand t'appuies dessus Ça met les sous-titres Des fois ils sont mal faits Mais c'est assez fiable quand même Donc mettez les sous-titres Peut-être ça sera plus efficace Pour vous Je sais pas Et essayez de pas me mettre Non plus en vitesse rapide Parce que je parle trop vite Déjà de base Donc si en plus Tu me mets en vitesse rapide Je comprends que tu loupes des phrases Et que du coup Tu te dises que je dis des trucs Que j'ai pas dit A bientôt